Générique Bonsoir et bienvenue pour une soirée spéciale sur TV7, spéciale élection municipale avec un deuxième débat entre quatre des principaux candidats à Bordeaux après l'insécurité. Autre thème d'actualité abordé durant une heure avec TV7 et Sud-Ouest, la question centrale du logement. Nous en reparlerons dans un instant entre les prix qui flambent et les difficultés de trouver une location. Que disent les candidats à ce sujet ? On en parle dans un instant, mais tout de suite les titres de votre édition. Un couple sauvagement tué à son domicile dimanche soir à Ison, une famille plutôt discrète. Le pôle criminel du parquet de Bordeaux a été saisi. La mobilisation également contre la réforme des retraites à la une de cette édition. Une mobilisation contre les retraites qui ne faiblit pas, loin de là, vous le voyez, cette mobilisation s'est même renforcée par rapport à mardi dernier. 70 000 personnes ont défilé dans les rues de Bordeaux aujourd'hui, d'après en tout cas les organisateurs. Et puis c'est officiel. Depuis hier soir, GACP n'est plus au Girondins de Bordeaux. Kingstreet est désormais seul en lice. Et le coach Bordeaux, vous l'entendrez, est plutôt soulagé que la situation soit enfin clarifiée. Un coup d'œil sur les prévisions pour la journée de demain. Pas d'averses en perspective, mais un temps mitigé avec des températures plutôt agréables pour la saison aux alentours. Vous le voyez, de 14 à 15 degrés. Mais pour commencer, c'est le choc à Ison. Un couple de quinquagénaires a été sauvagement tué à son domicile dans cette commune de Libournay. Les corps ont été découverts dimanche soir. Depuis, les investigations se poursuivent. L'enquête est menée par la section de recherche de Bordeaux-Bouliac avec le renfort des experts de l'Institut parisien de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Le pôle criminel du parquet de Bordeaux a également été saisi. Dominique Parmentier s'est rendue sur place. On fait le point. C'est dans cette maison située au cœur d'un petit hameau du Bourdison, route de Saint-Sulpice, que vivait Jean-Claude Muller, 58 ans, et son épouse Sylviane, 50 ans. C'est l'une de leurs deux filles qui a fait la macabre découverte dimanche soir. Le corps de ses parents gisait dans leur chambre côte à côte, dans une mare de sang, sauvagement égorgée et lardée de coups de couteau. Depuis dimanche soir, l'enquête se poursuit pour retrouver le ou les auteurs de ce double homicide et connaître les circonstances exactes de ce drame d'une violence inouïe. Dans ce hameau très résidentiel, les voisins sont sous le choc. Certains ont entendu des cris dimanche soir. La plupart entretenaient de bonnes relations avec le couple, plutôt discrets. Il n'y a aucun problème avec nos voisins. Non, non, aucun. En revanche, aujourd'hui, ils sont inquiets. Parce qu'on n'a pas de... on ne sait pas. On ne sait pas si c'est que pour eux ou si c'est une personne qui se balade et qui... Voilà, on a des enfants et on est un peu inquiets. Enfin, nous, mes enfants sont inquiets aussi. Règlement de compte personnel ou acte d'un rôdeur, aucune certitude pour l'instant. Quoi qu'il en soit, la maison ne semble pas avoir été fouillée et rien n'aurait été volé. Pendant que la gendarmerie mène l'enquête, la mairie d'Izon tente d'apporter son aide au voisinage. Je suis plutôt en train, avec la police municipale, de les soutenir ou de les accompagner, de voir avec si je ne peux pas mettre en place une cellule d'urgence médico-psychologique pour les soutenir, pour, j'allais dire, garder, enfin voilà, trouver un peu de sérénité par rapport à cet événement. Quant aux deux filles du couple, elles ont été prises en charge dès dimanche soir à l'hôpital de Libourne. Âgées de 23 et 26 ans, elles ne vivaient plus avec leurs parents. Je ne crois pas, a priori, c'est parce qu'elles étaient inquiètes de ne pas avoir des nouvelles des parents qu'elles sont venues sur Izon et qu'elles ont découvert la scène. Les corps de Jean-Claude et Sylviane Muller devaient être autopsiés dans la journée à l'Institut médico-légal de Bordeaux. Je vous le dis en titre, la mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas. Elle s'accentue, même si les chiffres, alors là, font carrément le grand écart. 13 000 personnes ont défilé dans les rues de Bordeaux cet après-midi, d'après la préfecture. 70 000, d'après les organisateurs. Quoi qu'il en soit, ils étaient plus nombreux que mardi dernier. Le cortège auquel la CFDT a appelé à se joindre était même impressionnant, Mathilde de Bayon. – S'enquête, 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 s'enquête. – C'est ça qui arrive un peu tard pour certains de ses membres. – Oui, il était temps que la CFDT sorte de sa léthargie. – Nous, on était engagés avant. Nous, on s'est engagés avant. Et voilà, après le bon ordre, ça a été de s'engager aujourd'hui et on le fait. – Le syndicat réformateur s'était montré favorable à la réforme des retraites, jusqu'à l'annonce par le gouvernement que l'âge pivot passerait à 64 ans. – Il était bien clair que l'on avait exprimé, et Laurent Berger l'a dit dans ses différentes interventions, il est évident que nous n'acceptons pas la remise en cause de l'âge pivot. Et c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Le gouvernement n'a pas su l'entendre. Et effectivement, obligatoirement, nous manifestons pour montrer notre mécontentement. – La CFDT a donc rejoint le cortège bordelais, regroupant un nombre important d'organisations syndicales et de professions différentes. Pompiers, personnel, hospitaliers, enseignants, dockers. Pour la deuxième fois depuis le début du mouvement, les avocats sont aussi dans la rue. – Pour les avocats, c'est très simple. Nous avons un régime de retraite indépendant et autonome, qui est à l'équilibre, qui marche très bien, qui est très bien géré. Pour une raison d'ailleurs, la team en simple, c'est que les avocats travaillent beaucoup et travaillent très longtemps. Et ce régime qui est aujourd'hui équilibré, verse en plus, il faut le savoir, une contribution importante au régime général. Ce que l'on veut, c'est que rien ne change. On a un régime équilibré, bien géré, qui correspond exactement à notre profession et qui est en plus indépendant, ce qui est aussi un ADN des avocats. Et on demande à M. Macron de laisser notre régime en paix, qu'il s'occupe des choses qui marchent mal et qu'il laisse les choses qui marchent bien. – Les syndicats réformistes espèrent de nouvelles négociations qui devraient attendre après la démission du porteur de la réforme, Jean-Paul Delevoye. – Et à préciser également que les actions ont commencé tôt ce matin avec par exemple l'occupation du rond-point de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ainsi que le blocus du rectorat ou encore des coupures de courant ciblées dans plusieurs sièges sociaux de banque. Par ailleurs, depuis le 4 décembre, l'université Bordeaux-Victoirelle est occupée par les étudiants. A l'origine, le mouvement a réclamé le report des partiels, ce qu'ont obtenu finalement les étudiants. Mais le mouvement d'occupation continue avec un nouvel objectif cette fois, écoutez. – Maintenant que les partiels sont reportés, on pense à autre chose, c'est-à-dire qu'on est des étudiants. Oui, on pense à nos partiels, mais on pense à d'autres choses qui sont derrière. On fait partie de la société, on est la société de demain et donc maintenant, on va essayer de se réorganiser pour penser à d'autres sujets, donc des sujets comme la précarité étudiante qui est d'actualité, des sujets comme la réforme des retraites qui ne nous touche pas maintenant mais qui risque de nous toucher dans le futur. Et on a aussi envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Il y a des mouvements chez les cheminots, il y a les pompiers qui bougent, tout ça. Et nous, on veut être capable de créer un lien entre tout ça. On veut que cette université qui est occupée soit un lieu de débat. Qui veut venir ? Étudiant, pas étudiant, pompier, n'importe qui ? Viens et prends la parole, viens nous dire les choses pour qu'on puisse mettre en commun ce qu'on a à dire. Allez, jetons un coup d'œil à présent sur les prévisions de trafic SNCF pour la journée de demain. Un trafic qui sera encore très perturbé avec, vous voyez, 4 TUR sur 10. Également, 9 allers-retours Bordeaux-Paris en TGV, 1 Ouigo et demi pour davantage de renseignements. Bien évidemment, vous connaissez maintenant le site par cœur. Il s'agit d'S7CF.com. Eh bien, justement, les problèmes de déplacement, on en reparlera bientôt avec les 4 principaux candidats aux élections municipales à Bordeaux. Mais ce soir, dans un instant, nouveau débat, donc TV7 Sud-Ouest. C'est au tour d'une autre question centrale, s'il en est, que ces candidats vont pouvoir présenter leur proposition. Le logement, Cathy Debray, bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas bien sûr pour rien que cette question du logement ait été choisie. C'est une question qui fait vraiment débat aujourd'hui à Bordeaux, parce qu'on sait qu'un certain nombre de gens ne peuvent plus se loger. On parle des classes moyennes, un couple avec 2 000 euros de revenus chacun. Ça peut être des fonctionnaires catégorie B. Ça peut être des jeunes instits. Ça peut être des salariés un petit peu spécialisés. Voilà, ces gens-là, aujourd'hui, n'arrivent plus à se loger à Bordeaux. Deux enfants, un couple, un T3. C'est inaccessible. Pourquoi ? Eh bien parce que les prix ont augmenté en 15 ans. Ils ont été multipliés par 2,7. Alors 2,7, on a un exemple très concret. Mais oui, un exemple très concret. C'est-à-dire qu'en 2004, vous achetez une maison de 100 000 euros. Aujourd'hui, en 2019, ou en tout cas 2018, c'est 540 000 pour le même bien. Voilà. Évidemment, les salaires n'ont pas augmenté en conséquence. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un vrai décrochage aussi entre la moyenne des prix bordelais et la moyenne des prix nantais. On était au coude à coude. Parce que c'était deux communes qui étaient au coude à coude, justement, par rapport à ça. 2009, on était au coude à coude. Voilà. Et là, on a 1 200 euros de différence au mètre carré. Bordeaux est devenu vraiment beaucoup plus cher que Nantes. Donc on a de l'étalement urbain. Ce qui dit étalement urbain dit deux voitures pour deux salariés. Embouteillage sur les rocades. Donc on met encore plus de gens autour de Bordeaux. Donc c'est vraiment un cercle qui n'est pas vertueux du tout. Et les candidats sont attendus sur des réponses importantes. Oui, parce que là, c'est vraiment du concret. Parce qu'il y a celles et ceux qui ne peuvent pas acheter. Il y a celles et ceux qui ne peuvent pas louer non plus. Avec le phénomène Airbnb, avec le phénomène des étudiants, de plus en plus de colocations. Donc bref, se loger à Bordeaux, c'est de plus en plus difficile et ça coûte de plus en plus cher. Et certainement que les candidats vont être attendus sur cette question centrale. Alors oui, et puis le débat, ça va être en quoi la puissance publique peut réguler ou pas le marché. Est-ce qu'il faut faire ce que Juppé a toujours prôné, c'est-à-dire construire, 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 pour finalement baisser le prix des loyers et puis le prix des mises en vente des appartements ? Ou est-ce qu'à un moment donné, la puissance publique va devoir prendre la main, donc le maire agir en ce sens ? Est-ce que ce sera de l'enquatrement des loyers ? Est-ce qu'il faut maîtriser le foncier ? On sait que longtemps, il n'y a pas eu l'établissement public foncier. On voit le long du tram que les prix, on voit là sur la ligne D, la rue Fondodège, les prix ont grimpé comme ce n'est pas permis. Donc voilà, c'est tout ce débat qui est posé aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment un enjeu majeur pour Bordeaux de garder aujourd'hui des gens, classe moyenne, à l'intérieur de ces murs. Voilà, le débat est quasiment lancé. En tout cas, on a maintenant le contexte. Et dans quelques instants, effectivement, quatre des principaux candidats à ces élections municipales à Bordeaux seront sur ce même plateau avec Xavier Sauta et Raphaël Orenbuche pendant une heure, pour une heure de débat, une heure durant laquelle, effectivement, les lecteurs de Sud-Ouest, c'est une première, pourront poser leurs questions. Allez, à tout à l'heure. A retenir également la flèche de l'église Saint-Paul qui peut s'effondrer à tout moment à Libourne. C'est ce que révèle une inspection réalisée récemment sur l'ouvrage qui a permis donc cette inspection de déceler une faille de plusieurs centimètres. La mairie a pris toute une série de mesures. Et puis, plusieurs bus de transgironde ont été vandalisés la nuit dernière sur le bassin Arcachon. Le dépôt Citram d'Andernos et celui de Marcheprime ont été concernés. Les pneus de 20 bus ont été crevés, de quoi perturber considérablement la ligne 601 entre Andernos et Bordeaux. De même d'ailleurs que les transports scolaires. King Street est désormais le seul maître à bord au château du Haïan. C'est un communiqué officiel qui a annoncé la situation directement des Girondins de Bordeaux hier soir. GACP a donc vendu ses parts à King Street. Exit donc Jolagrossa qui avait mené pourtant ce projet. C'est la fin en fait aussi d'un vrai faux suspense et d'une incertitude qui aura duré plusieurs semaines. De quoi en tout cas soulager les joueurs et le staff. Christophe Chaballon. Un an, un mois et onze jours après leur arrivée à la tête du club Girondins, Jolagrossa et GACP quittent le Haïan après avoir cédé l'intégralité de leur part à King Street qui détenait déjà plus de 86% des parts du FC Girondins de Bordeaux. Un scénario qui se dessinait déjà depuis plusieurs semaines, laissant les salariés du club dans une certaine inquiétude. Tout comme les supporters déjà avant debout contre Frédéric Longueppé, le président délégué devenu désormais président directeur général du club. Les supporters remettant en cause l'écart entre les ambitions du club et les moyens mis en oeuvre. Une situation qui rejoint les attentes de l'entraîneur bordelais Paolo Souza qui attend désormais des actes après la clarification de la situation. Je suis heureux de tout ce processus, il est fini. Je crois que c'est très important, et j'ai déjà communiqué sur ça, j'ai déjà parlé de ça, de l'importance de la stabilité. Et c'est une étape importante pour avoir cette stabilité. Maintenant, on doit passer à l'ESAT. On doit laisser les intentions et les paroles pour passer à l'ESAT. J'espère déjà en janvier que l'équipe va être bien renforcée pour continuer notre croissance. Pour rapporter une chose qu'ils ont dit, qui est importante, qui est l'ambition, de maintenir cette ambition. L'ambition en ce moment est de continuer à monter une autre étape dans la croissance de l'équipe, de l'effectif. Paolo Souza qui est bien sûr maintenu dans ses fonctions au niveau du staff sportif. Quant à la direction sportive et stratégique, elle est maintenue à Eduardo Macias. Et puis les Girondins qui se déplacent à Brest. Ce sera pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue ce mercredi. Je vous le dis, il y a beaucoup de monde dans les rues de Bordeaux pour demander le retrait, notamment de la réforme des retraites, en tout cas en ce qui concerne la CGT. Voyons comment ça s'est mobilisé un peu ailleurs en Nouvelle-Aquitaine. C'est le ZAP préparé par Sandrine Manciepose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...